Avez-vous besoin d'utiliser un identifiant unique dans votre base de données Excel? Ici, nous avons notre liste de lieux de rencontre. Et chaque lieu de rencontre a un code spécifique. Par exemple, place du centre civique, le code numéro 1, centre sportif ABC, le code numéro 2, centre commercial, le code numéro 3, et ainsi de suite. Si, par exemple, nous saisissons centre commercial, on valide, vous aurez constaté que le centre récupère son code. Et ainsi, vous pouvez paramétrer votre base de données afin d'octroyer à chaque donnée un code identifiant unique. Alors, pour créer ce code unique-là, nous allons devoir imbriquer quelques fonctions. D'accord? Et nous allons mettre la fonction C, secondo, la fonction NBC. Pour la place, je prends de A2, deux points A2. Et n'oubliez pas de bloquer la première référence A2. Le critère, je prends toujours A2. D'accord? Et là, je pose une condition. Si cette formule-là est égale à 1, et bien évidemment, ça me donnera le chiffre 1. Je m'explique. Alors, j'appuie sur F9. Et comme vous le constatez, cette fonction NBC me renvoie le chiffre 1. Là, pour revenir de la formule, je fais CTRL-Z. Pourquoi nous avons 1? Parce que tout simplement, nous avons le premier nom qui est place du centre civique dans notre cellule. Pour cela, je veux tout simplement avoir le maximum. D'accord? Et le maximum à partir de B1, deux points B1. N'oubliez toujours pas de bloquer cette référence B1. Ce maximum-là, je vais en rajouter 1. Sinon, alors je fais ma recherche verticale. Alors, recherche V pourquoi? Je vais rapatrier tous les chiffres 1 qui se répètent. Valeur recherchée, c'est évidemment cette cellule-là. Table de matrice, je prends de A1 à B1. Et là, je bloque la référence A1. D'accord? Pour ne pas que ça bouge. Alors, numéro, index, colonne. Je prends 2. Valeur, c'est vrai. Je mets 0. Je ferme la parenthèse. Je ferme la seconde parenthèse. Et je valide. Vous aurez constaté que la place du centre civique m'a renvoyé 1. Ensuite, nous avons un nouveau nom qui apparaît, qui soit le centre sportif ABC. Donc, si j'incrémente, j'aurai le chiffre 2. Alors, le code 2 lui est octroyé. Alors, nous avons encore un centre sportif ABC. Là, il va garder le même code, parce que c'est le même nom. D'accord? En quoi faisant? En faisant tout simplement la recherche verticale, et me renvoie à le chiffre 2. Si je continue toujours recherche V, alors, au niveau du centre commercial, là, ma condition du chiffre 1 est avérée. Alors, il reprend maintenant un nouveau code, et me fait le maximum de celui-là, d'accord? Qui est le 2. Et il rajoute 1 à ce maximum-là. D'accord? Là, j'aurai le centre commercial, qui me renvoie toujours le chiffre 3. Alors, ainsi de suite, donc, j'ai mon code identifiant, qui a été créé automatiquement. Si j'incrémente jusqu'à la fin de ma base de données, là, j'aurai des erreurs, pour corriger ces erreurs-là. J'ai la merveilleuse fonction, c'est erreur. Si cette formule présente une erreur, point virgule, alors, je vais du vite. Tout simplement. Je fais Contrôle Entrée. Si, par exemple, je crée un nouveau nom, donc, Centre de lutte, alors, j'aurai tout simplement un code identifiant qui sera 5. Si je reprends, par exemple, Centre sportif, ABC, et là, j'aurai le code identifiant 2. J'espère que cette petite démonstration va vous plaire, et va vous aider dans vos projets. N'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez aussi pas de cliquer sur la petite cloche, ça, c'est pour ne rien louper. Faites un commentaire en bas de page, ça me ferait plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, dans une prochaine vidéo. Merci, et ciao.